Je pense qu'en fait c'est inhérent lieu dans le sens où les gens viennent ici et les gens sont bien quand ils viennent ici tu vois, il y a de l'espace autour, il fait beau, enfin il fait beau, genre c'est beau, c'est beau, il fait beau. Quand on découvre la vie en collectif et les luttes, le même en général et en plus quand t'arrives à combiner les deux, tu vois tout à l'heure je parlais du sens, et ben des fois t'as l'impression que ça a plus de sens que tout le reste. Et du coup c'est compliqué de se reprojeter dans un truc, de se bâtir sa place, enfin tu vois quand on en parle, travail salarial mais c'est mort, tu vois, pour tous, pour tous ici c'est inenvisageable quoi. C'est vrai, repartir dans ce système aussi, ça n'a même pas envie quoi. La Massade, l'inauguration c'est janvier 2015. Ce qu'on appelle la Massade parce que la Massade c'est l'assemblée en Occitan. Il y avait des gens qui commençaient à se réveiller sur la question des éoliennes industrielles. Ils se disent mais en fait c'est quoi tous ces projets qui sont en train de nous pondre juste à côté de chez nous et qu'en effet c'est vrai quand tu te mets dessous une éolienne, tu comprends assez rapidement qu'en fait ça peut pas être si anodin que ça comme projet en fait. Et du coup qui ont commencé à bosser et à travailler des argumentaires contre les éoliennes industrielles et du coup plus largement contre une nouvelle forme d'industrialisation des campagnes à travers la production d'énergie. Et on a rencontré Victor de Saint-Victor à qui appartient les champs sur lesquels on est là et il s'avère qu'il nous a parlé du projet de transfo ici duquel on avait déjà un peu entendu parler par Plateau survolté qui se bat depuis plus de dix ans contre l'implantation de ce transfo. On avait déjà fait une manif ensemble. Les deux familles propriétaires des terres qui sont convoitées par RTE ils ont tous refusé de vendre. Et du coup au fil de tous ces rebondissements là on s'est dit mais en fait peut-être ce qu'il faut faire c'est construire une cabane à l'endroit même où RTE enfin au centre du projet où RTE veut implanter le transfo et l'occuper. Alors on n'a jamais pensé au départ l'occuper de manière permanente c'était vraiment plutôt une forme d'occupation symbolique et d'avoir un endroit où se rassembler pour discuter de plein de choses qu'on avait envie de discuter. On s'est aussi rendu compte qu'en fait ce projet de transformateur ici il allait être accordé à toutes les éoliennes de l'Aveyron mais à toutes celles aussi de l'Hérault d'une bonne partie du Gard d'une partie de la Lozère d'une partie du Lot. C'est déjà pas mal et donc du coup c'est l'équivalent de la production de 3500 éoliennes à peu près là on apprend 4000 même qui seront raccordés au transfo qui est ici. Et clairement ils le font et c'était marqué dans la publicité de RTE les toutes premières parce qu'après ils ont un peu tu cet argument en voyant que ça rassemblait plein de gens contre le transfo mais ils le font juste parce qu'ils ont un surplus de production électrique lié aux éoliennes industriels et que du coup pour pouvoir évacuer ce truc là il leur faut un transfo il faut doubler les lignes THT pour juste envoyer l'énergie parce qu'ils en produisent trop parce qu'on consomme ici. On est déjà plein de barrages à l'Aveyron c'est un pays de barrage, tu peux pas te baigner dans le Tarn à aucun endroit tu as des panneaux partout là. Attention rives dangereuses, ils ont privatisé toutes les berges. Les éoliennes industriels en fait c'est pas écolo ça il n'y a pas encore grand monde qui l'a percuté et du coup voilà il y a plein d'élus ici puis ça rapporte plein de thunes ils sont pas débiles quand même les promoteurs quand ils font des trucs comme ça ils savent que ça rapporte des thunes c'est pas pour rien. Et du coup ils nous ont fait tout un document tout un plan plan ils ont endormi pas mal d'assauts anti-éolien en disant il y en aura que 131 et on s'arrête là voilà ça fait même pas deux ans ils sont en train de réviser le SCOT et ils en rajoutent un certain nombre ils en rajoutent 25 là déjà dans un premier temps puis ils pourront réviser encore. En fait comme c'est un document qui se révise tout le temps, ils le prennent, ils le révissent, rajoutent des éoliennes, tout va bien quoi. Là le transfo c'est sur 5 hectares, à terme il prévoit une emprise totale du projet de 15 hectares. C'est juste qu'il commence un petit peu parce qu'il voit que ça lutte un peu, c'est pas hyper à l'aise, il y a des trucs qui se passent qui font que ça les saoule quand tu prends un an de retard sur un chantier ou que ton éolienne elle est cassée et que tu comprends pas trop bien pourquoi. Tu vois ça les motive pas trop donc ils y vont petit à petit mais ils y vont. C'est clair que de toute façon l'avenir des zones rurales comme ici c'est plus... enfin je pense que eux, les gouvernants et les multinationales et je sais pas en tout cas on va dire les gens de pouvoir, ça les intéresse plus du tout qu'il y ait des gens dans les campagnes, la vie dans les campagnes elle est plus intéressante. Il vaut mieux des campagnes qui produisent soit beaucoup d'énergie, soit une agriculture ultra spécifique, par exemple du cochon en Bretagne, avec tout un système ultra technicisé de gestion des lisiers avec des centrales de méthanisation, tous les petits trucs écolo, la machin. Je pense que c'est comme ça qu'ils rêvent les campagnes vraiment. Enfin je sais que c'est comme ça qu'ils rêvent les campagnes. Leur délire c'est pas faire en sorte que les gens soient bien dans les campagnes, qu'ils puissent se planquer, se couler un peu la vie douce, qu'il y ait un peu des écoles, un peu des trucs. Non les campagnes ça va être des zones de production parce qu'aujourd'hui ça nous coûte trop d'argent, c'est pas assez productif et en fait c'est les gens qui coûtent trop d'argent. Une école ici ça coûte trop cher, donc il n'y a plus d'école. Un hôpital ici ça coûte trop cher, donc il n'y a plus d'hôpital. Par contre les éoliennes ça amène de l'argent, donc on met les éoliennes. Ce qui est magique avec les éoliennes c'est que pour les construire c'est quand même un carnage. Et notamment, enfin je sais pas déjà, c'est énormément d'acier, les pales elles sont faites dans une espèce de truc, ça doit être dérivé du pétrole certainement. Il y a des gens qui savent mieux que moi tous les noms des constituants des éoliennes, mais c'est un constituant pouille, qu'en plus on sait pas recycler. A l'intérieur ils ont des énormes aimants, des aimants pour les construire, c'est à la fois des métaux lourds, à la fois des terres rares qui est le nouveau. Mais comme c'est pas fait en France, tous ces trucs là, et que c'est fait dans des pays où ça coûte pas cher, ça arrive en France, on dit c'est nickel, regardez ça prend le vent, ça coûte rien la planète, c'est parfait. Et plus tous les socles en béton qu'il y a dans la terre parce qu'il faut la tenir une machine comme ça pour pas qu'elle se pète la gueule. Avant que RTE puisse lancer toutes les procédures qui font que le terrain est en train de leur appartenir, et va leur appartenir, ils ont mis vachement de temps à faire ça. Du coup on a eu pas mal de temps pour s'organiser, et notamment on a acheté un bout de parcelle, mais on l'a acheté à 138 personnes. Et on l'a acheté en indivision, donc on est devenus tous propriétaires à part égale, à 138 de 2000 m². Et du coup RTE ils ont dû faire toutes les démarches de contacter l'ensemble des propriétaires. Donc ils sont passés de deux propriétaires, et il y a trois propriétaires en tout concernés, à 140 propriétaires, 141. Il y a plein de démarches d'huissier, plein de trucs, la juge elle était censée venir sur place, on l'a pas laissé venir. Ils étaient censés tenir une session au tribunal, on a pourri leur session, ils ont pas pu la tenir. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui ont fait qu'on était plus trois propriétaires devant la justice, mais on était plus de 140, et même en fait du coup ça ouvrait la porte à tout le monde. Parce qu'une fois que t'as 140 personnes, va distinguer qui... Tu vois, au début ils contrôlaient nos identiles, la dernière fois qu'on est rentrés, ils contrôlaient nos trucs. Mais en fait, au bout de la 15ème personne, ils ont laissé tomber quoi. Ça en est au niveau de la justice, RTE est considéré comme propriétaire. Là ils peuvent démarrer les travaux, ils pourraient arriver aujourd'hui avec les flics, les engins, tous nous foutre en gardave et raser l'amassade à coups de tractopelle. Je suis d'ailleurs étonnée qu'ils l'aient pas fait plus tôt. Moi franchement je m'attendais à ce qu'ils le fassent beaucoup plus tôt. C'est pas très compliqué quoi, c'est pas très compliqué. Tu déploies comme ils nous ont fait là, 150 flics, quand t'as 15, 20, même 40 personnes ici. Je pense qu'ils auraient pu le faire, débarquer et tout raser quoi. Au moins raser, qui t'as même pas commencé les travaux. Raser, du coup il y aurait plus lieu. Pour faire peur aux gens, mettre des amendes, tu vois là ils mettent des amendes, et c'est vrai que ça marche, ça fait peur à plein de gens. Et ils en remettent, et ils ciblent un peu les gens, qui savent, ils savent, qui c'est qui trame ici. Et aussi ils ont eu le temps de nous observer, ça fait 5 ans quoi. Ils savent très bien où c'est qu'ils visent. Et donc ils essayent comme ça de diviser aussi. Parce que quand tu prends des gens, que tu te retrouves avec des procès, ça divise. Il y a à nous pousser à la faute, ils cherchent vachement à nous pousser à la faute. Nous on sait qu'il y a une société de vigiles qui va être sur place. Donc sans doute les flics vont tenir peut-être 2-3 jours le chantier, histoire de sécuriser le truc. Après ça va être les vigiles qui vont prendre le volet. Donc ils vont faire la crassousse. Moi je pense que pour gagner une lutte, il faut l'opinion publique avec toi. Il faut que tu aies un peu la majorité de la population qui comprenne ta lutte, qui la soutiennent. Il faut que tu arrives à donner l'exemple, c'est-à-dire à montrer qu'en fait il y a d'autres systèmes qui sont possibles. Et que ce n'est pas la question de retourner à la bougie. Tu vois, il n'y a quasiment pas d'argent ici. C'est tout un système de récup, de dons, d'entraides, d'autres façons de fonctionner en montrant que si, il y a d'autres façons de fonctionner. Ce que j'appelle plutôt l'exemplarité. Et le troisième, c'est en se défendant. Enfin, tu vois, en se défendant et en opposant une résistance physique avec son corps. Et lutter, c'est confronter son corps à potentiellement la violence, qu'elle soit physique, mentale. Voilà, c'est juste que mon corps, il est là et il rentre en jeu aussi dans cette histoire. Je pense que si on n'a pas ces trois trucs-là, on ne peut pas gagner. Merci. Merci.